Musique Le pastoralisme tient une place importante pour la commune de Saint-Etienne de Tinet. Une bergerie y a vu le jour et la vacherie de la Roria, située un peu plus bas dans la vallée, fait naître des vocations. Notre travail c'est d'élever des brebis laitières, de fabriquer des fromages et de vendre nos fromages. Donc on assure toute la liaison entre la production et la consommation. C'est de la vente directe, c'est ce qu'attendent les gens puisqu'ils veulent être assurés quant à la qualité des produits. Et ils aiment aussi avoir des explications, ils aiment discuter, avoir des explications concrètes sur nos techniques. Alors on est dans un milieu préservé, naturellement d'exception. Donc notre rôle c'est de, partant de là, d'élever des animaux correctement, en respectant toujours le bien-être et la qualité de leur alimentation, leur état de santé. Donc avec des brebis en bonne santé, on fabrique du bon lait, avec du bon lait on fabrique des bons fromages et les gens se régalent. Donc on participe à quelques concours, on est sollicitées forcément. La plus marquante, ça a été il y a deux ans. Donc on a osé le concours général de Paris. Et on a eu une médaille d'argent pour notre, de bronze pardon, une médaille de bronze pour notre tonne de brebis. 6h le matin, prêts, faire le fromage, envoyer des animaux dans la journée, pour qu'ils aillent manger dehors, le maximum. Et puis le soir, les ramener, sur du coup de 5h, 6h, prêts, mettre le lait au froid, pour qu'ils refroidissent pour le matin. Et quand on a fait tout ça, la journée est bien terminée. Le printemps, par rapport au concours fromager, j'adume. Après, à l'automne aussi, on a eu les foires sur Beuil. Et là, c'est la tombe de montagne qui est primaire. Il y a les trois, je crois. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Depuis tout petit, je suis avec mon père. Et donc, tout petit, je suis là dans la ferme, à regarder comment il fait et tout. Et donc, de suite, ça m'a plu. Et donc, j'ai décidé de faire des études pour ça. Et c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai maintenant mon troupeau à moi. Depuis maintenant 30 ans, les Stéphanois honorent les bergers avec la traditionnelle fête de la transhumance. L'occasion de rendre visite aux animaux, d'en apprendre plus sur ce métier, mais aussi de découvrir les anciennes coutumes du village. Cette fête, vous le savez, c'est tout d'abord l'occasion de rendre hommage à tous ces bergers et leurs troupeaux qui quittent les pâturages des Alpes de Haute-Provence et du Var pour rejoindre nos alpages pour la période estivale. Ces bergers ont une vie rude. Ils doivent affronter non seulement les conditions météorologiques, parfois violentes, mais aussi les attaques de loups qui déciment leurs troupeaux. Alors aujourd'hui, nous souhaitons leur rendre un hommage appuyé, leur dire notre reconnaissance, notre soutien et leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Et je vous demande de les applaudir très fort. Nous, c'est vraiment une particularité, ça lance la saison, mais la fête de la Transhumance, c'est un hommage qu'on donne aux bergers, c'est un hommage qu'on donne à tous ces personnes qui s'occupent de nos moutons et qui font vivre la montagne. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est vrai que cette fête-là, c'est vraiment la fête des associations du village. Alors tout le village, tous les Stéphanois apprécient beaucoup cette fête. Ils ont à cœur de la réussir parce qu'ils veulent transmettre leur tradition et également leur savoir-faire, puisque tout au long de la journée, il y a une exposition des métiers anciens, le travail du bois, également la cuisine locale. Et puis surtout, surtout, on veut mettre à l'honneur nos bergers. Vous savez qu'ici, c'est une terre de bergers. Nous accueillons tous les étés de nombreux troupeaux qui viennent pâturer et passer l'estive chez nous. Et donc c'est important pour nous de faire cette fête pour bien les accueillir et puis les recevoir dans de bonnes conditions et leur montrer que nous sommes vraiment solidaires et que nous partageons leurs difficultés également. Deux jeunes bergers qui veulent embrasser cette situation, cette profession. Il y en a un qui est déjà installé, qui s'est installé l'année dernière en complément de son papa. Et l'autre qui est en train de passer ses études, d'étudier pour justement devenir berger et revenir ici dans son village. En ce dimanche 16 juin, les touristes peuvent profiter d'un marché, de divers stands ainsi que de nombreux ateliers traditionnels. Les associations du village comme la CESC, l'ALEA ou encore le comité des fêtes accueillent les visiteurs. La CESC profite de cette journée pour faire découvrir les différents musées de la commune. Alors là, nous sommes dans le musée du lait. C'est dans ces mêmes locaux que les gens amenaient le lait de leur campagne. Ils le déposaient ici et après ils partaient à Nice, à la coopérative laitière de Nice. Donc, ils l'amenaient là le soir. Soit il était vendu à des particuliers, soit ils partaient à la coopérative laitière de Nice tous les jours en camion. Bon, pas réfrigéré certainement, mais il était descendu sur Nice. Donc, les gens amenaient le lait là. Il était pesé pour voir la quantité de lait. En général, c'était les curés qui s'occupaient de la gestion de la coopérative laitière. Donc, on nous avait encore des registres. Tous les soirs, on notait le nombre de litres de lait. Et à la fin de la semaine, les gens étaient payés, tout simplement. Donc, il y avait un cours du lait. Il y avait... Et sinon, il le gardait... Certaines personnes en gardaient, bien sûr, pour faire du fromage, du beurre. Alors, ici, nous sommes dans le musée de l'école. Il faut savoir qu'à Saint-Etienne, il y avait une école fille et une école garçon qui allait du CE1 jusqu'au CM2. Et les deux écoles, ça veut dire que des enfants, à l'époque, il y en avait. Bien que certains enfants n'allaient pas toute l'année à l'école, parce qu'après, ils aidaient les parents dans les granges et dans les campagnes. Donc, ils allaient souvent l'hiver. Mais après, dès que le printemps arrivait, qu'il fallait aller travailler, soigner les bêtes, garder les bêtes, ils n'allaient plus à l'école. Alors, là, nous sommes dans le musée du four. Donc, c'est l'ancien four communal de Saint-Etienne. Et on a essayé de recréer une cuisine, de recréer divers endroits de la maison pour pouvoir montrer aux gens et surtout aux enfants, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent visiter nos musées, comment ça se passait avant. Alors, le four, c'est le four communal qui était utilisé avant, donc pour faire le pain pour tout le village. D'ailleurs, vous avez encore les plaques où le fournier portait le pain dans les différents endroits. Chaque famille avait sa marque pour, bien sûr, ne pas mélanger les pains. Et le four sert actuellement, une fois par an, pour la transhumance, où nous le rallumons et où nous faisons, il y a un boulanger qui vient et qui fait le pain comme autrefois. Le marché a pour but de mettre en avant les producteurs locaux et les produits du terroir. Fromage, charcuterie, confiture, légumes, miel et beurre de baratte font le bonheur des visiteurs. Voilà, donc aujourd'hui, c'est jour de fête. On a les stagiaires qui sont là pour vous accueillir, pour vous proposer nos bons fromages. Alors, ça reste confidentiel. On ne les exporte pas à Nice. Coup de monde, les gens aiment venir chez nous. Ils nous rencontrent, ils ont le temps, ils voient les animaux. C'est l'objet d'une petite balade. Souvent, ils viennent à pied du village. Donc, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Du coup, on ne vend que sur place, qu'à la ferme. Magali, ma compagne, qui est aussi bien branchée, mais plus que moi, en laine. Laine de brebis, travail de la laine, le filage, le feutrage. On a feutré de la laine, voilà, de la laine de mouton, évidemment. C'est un projet, j'aimerais bien que ça se concrétise, oui. La transhumance La transhumance fait partie de notre patrimoine et reflète une certaine culture de notre identité entre mer et montagne. Au-delà de l'attachement profond que nous portons à nos traditions, la transhumance présente à la fois un intérêt écologique, car elle permet de préserver la biodiversité de nos espaces naturels, mais aussi une dimension économique, en mettant en avant l'activité pastorale que nous souhaitons protéger. Cette fête de la transhumance, c'est aussi la transmission de notre culture, notre histoire, notre authenticité. En effet, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir nos métiers d'antan et nos coutumes qui forment l'ensemble de notre patrimoine que nous voulons, au travers de cette journée, vous faire partager. Au début du XIXe siècle, le loup avait disparu d'une grande partie de son ère de répartition. Depuis quelques années, il fait son grand retour dans les Alpes-Maritimes et suscite l'inquiétude chez les bergers. Il y a un plan loup qui a été adopté pour 5 ans, de 2018 à 2023, mais qui au bout d'un an déjà ne fonctionne plus, puisque l'objectif du plan loup gouvernemental était de pouvoir dire qu'au bout de 5 ans, on allait recenser 500 loups, 500 spécimens de loups sur l'ensemble du territoire national. Et bien aujourd'hui, après un an seulement d'existence de ce plan loup, on a déjà 500 loups qui ont été comptés recensés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que 500 loups sur le territoire national, mais déjà 500 d'entre eux ont été recensés. Donc on se rend compte que le plan qui a été mis en œuvre ne correspond absolument pas aux impératifs qu'on peut rencontrer. C'est ce que j'ai dit notamment lors de mon allocution. On a eu notamment une attaque à Belvédère. Il y a quelques semaines de ça, où 4 moutons d'un troupeau ont été attaqués, ont été tués par un loup. Donc on se rend compte que dans notre département, on souffre énormément de ces problématiques. Et je voulais dire aussi, et je crois que c'est important de le souligner, que grâce à la sénatrice Dominique Estrosi-Sassonne, on a pu modifier la loi sur la biodiversité. Et aujourd'hui, on va avoir grâce à elle la possibilité d'avoir un rapport qui sera donné par les pouvoirs publics concernant le comptage qui est réalisé, puisqu'on a beaucoup d'interrogations là-dessus. On ne comprend pas comment c'est possible qu'au bout d'une année, on recense déjà 500 spécimens. Ça fait déjà plusieurs années que les bergers et les chasseurs nous disent qu'on a déjà bien plus de 500 spécimens sur le territoire national. Donc on veut avoir aujourd'hui les raisons pour lesquelles on se retrouve avec ces incohérences, qui pour nous sont de la logique pure, puisqu'on est confrontés au terrain quotidiennement. On discute, on échange avec les ensembles des acteurs, mais visiblement, au niveau du gouvernement, ils n'arrivent pas à avoir les mêmes recensements. Donc on sera encore mobilisés avec tous les élus du territoire sur ce sujet. Cette 30e édition de la Transhumance touche à sa fin et les moutons retournent dans les pâturages où ils passeront l'été.